Musique Bonjour, les recalés du Bataclan font la fête en ce mois de novembre. L'association basée à Riaillé souffle ses 10 bougies et propose, comme chaque année, son spectacle de variété, spectacle imaginé, écrit et mis en scène par les membres de l'association. Et les recalés du Bataclan, la source, c'est tout simple. On s'était réunis avec l'équipe pionnière au départ qui a créé l'association. On a cherché un nom et de fil en aiguille, on est retombé sur les recalés du Bataclan. Le Bataclan en référence au théâtre parisien, au célèbre théâtre parisien. Et l'air calé parce qu'on a une troupe d'amateurs. Donc l'air calé du Bataclan, tout simplement. On a toujours fait attention à avoir plusieurs générations. Puisqu'aujourd'hui, on a des personnes qui vont de 15 ans à 70 ans au niveau de la troupe. On est 60 personnes. Et la chose qui s'est modifiée, c'est le professionnalisme un petit peu. On reste amateurs, bien sûr, mais c'est vrai qu'on a commencé à 15-20 personnes. Aujourd'hui, on est 60. Donc on s'organise en commission, des commissions techniques, des commissions décors, des commissions à tendance, notamment qui organisent le petit buffet comme on a pu le voir tout à l'heure. Et je dirais pour gérer un petit peu cet afflux de personnes et que ce soit qu'on n'ait pas trop de pertes de temps non plus lorsqu'on fait des répétitions générales. Notre marque de fabrique, c'est que nos spectacles sont 100% made in recalé. C'est-à-dire que tout est écrit de A à Z, des sketches. Bien sûr, sur les danses, on reprend des musiques connues. Mais après, les chorégraphies sont élaborées par nous. Et on tient à ce que ce soit un spectacle 100% maison pour éviter de faire des reprises. Car avec les reprises, on sait toujours qu'il y a une comparaison avec l'artiste originale. Et forcément, ce sera moins bien. Et puis, surtout, ça permet de développer l'imagination des gens. On a des gens qui sont très créatifs dans la troupe, avec beaucoup d'imagination. Et ce qui amène à faire des spectacles un peu loufoques par moment. Mais ça plaît. Ça plaît, ça plaît. Merci, merci. En fait, Manchou, tu as quelque chose à te demander ? Je t'écoute. Ah, c'est bête. Je ne me souviens plus. La liste de course, c'est fait. Le rendez-vous chez Kinet, c'est fait. Le rendez-vous chez le mécanicien, c'est fait. Aussi. Je ne vois pas. Je ne sais pas, moi, tu voulais peut-être me demander un mariage ? Ah oui, alors ? Voici la question. Est-ce que tu veux m'épouser ? Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, je demande réflexion. Réponse D, je n'ai pas compris la question. Mais il y a de l'enjeu, là. Je suis sûr que tu veux m'épouser. Bon, Damien, on va reprendre rendez-vous chez le psy. Mais tu n'es pas drôle, maman ! Alors, le spectacle, il est beaucoup géré par les secrétaires, entre Laura et moi. On essaie de suivre du début à la fin de l'année, parce que le spectacle commence en février, en fait, avec le choix du thème. Ensuite, on écrit, on a une grosse période d'écriture jusqu'au mois de juin, je dirais. Jusqu'à mi-juin, à peu près, oui. Voilà. Du coup, en général, les répétitions commencent, oui, à peu près à partir du 15 août. La mise en scène, on a des metteurs en scène, on va dire, un peu attitrés, qui ont un peu l'habitude de ça, et puis qui aiment faire ça. Metteurs en scène, ça vous fait sourire, mais on s'improvise tous des rôles de professionnels pour montrer quelque chose de chouette pour le public. Donc, le thème, il est voté en début d'année. Cette année, c'est la fête. La fête, parce que c'est les 10 ans de l'association. Donc, ça a contribué au fait qu'on parte là-dessus. C'est qu'à la base, on a un thème, on part du thème la fête, et on finit par se retrouver sur scène avec un enterrement, une fête des voisins, un enterrement de vie de son fille, enfin, des choses complètement différentes. Et c'est ça qui est vachement bien, du coup, c'est que tout le monde, comme tout le monde écrit, tout le monde a des sensibilités différentes et des choses différentes qui font rire, une façon de voir les choses différentes, et du coup, ça donne quelque chose, au final, de très varié, justement. C'est l'idée. Ça se voit, je pense, j'espère que ça transparaît pour le public, qu'on est super heureux sur scène tous ensemble, qu'on a monté quelque chose tous ensemble, et quand on voit le résultat, nous, on est contents. Je pense que ça transparaît... On a toujours un petit peu une... Enfin, une habitude chaque année, c'est qu'on finit par un final, généralement, enfin, oui, une danse, mais généralement, même toujours. On finit toujours avec une danse où on a toutes les générations qui sont regroupées, et tout le monde danse, et de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc, je pense que ça, ça transparaît. Six représentations sont programmées entre le 8 et le 22 novembre à l'espace culturel de la Mauvray, à Riaillé. Entrée est 5 euros, et c'est même gratuit pour les moins de 12 ans.